A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelles paroles croiront-ils après la parole d'Allah et après ses signes ? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceux-ci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent, par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'ils rétribuent chaque peuple pour les acquis qu'ils faisaient. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal agit contre lui-même, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, une religion claire et parfaite. Suis-la donc, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Ceux-ci, le Coran, constituent pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal ? Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? Et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah ? Ne vous rappelez-vous donc pas ? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire, « Faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. » Dit, Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. « Il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, « Mes versets ne vous étaient-ils pas récités ? » Mais vous vous enfliez d'orgueil, et vous étiez des gens criminels. Et quand on disait, « La promesse d'Allah est vérité, et l'heure n'est pas l'objet d'un doute. » Vous disiez, « Nous ne savons pas ce que c'est que l'heure. » Et nous ne faisions à son sujet que de simples conjectures, et nous ne sommes pas convaincus qu'elle arrivera. Et leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions, et ceux dont ils se moquaient les cernera. Et on leur dira, « Aujourd'hui, nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. » Cela parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah, et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir, et on ne les excusera pas non plus. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage.